Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus de ce jeudi 2 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du prix de Pont-Lévêque, un handicap pour des 5 ans et plus sur la distance de 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus de jeudi, je retiens en tête le numéro 10, Sirocco de Pâme. C'est un coup de poker avec ce concurrent qui effectue une semi-rentrée. Il est très performant sur la piste en sable fibré, certes il reste sur un échec mais je le pense capable de se réhabiliter. Ensuite le numéro 1, Yuang Di, troisième de cette épreuve l'an passé. Il est placé beaucoup plus haut sur l'échelle des poids désormais et pour cause puisqu'il a gagné 2 Quintet Plus cette année. Il reste sur 5 arrivées consécutives à ce niveau de la compétition et il pourrait pourquoi pas en aligner une sixième. Ensuite le 5, Williwell qui vient de montrer sa forme sur cette piste. Il connaît une très belle réussite sur le parcours puisqu'il a un 4 sur 6 avec 2 victoires et malgré son âge avancé il devrait pouvoir se mettre en évidence. Ensuite le 15, Al Nejma qui vient de conclure juste derrière Williwell. C'est un cheval qui va effectuer sa deuxième course de rentrée après une longue absence. S'il ne subit pas le fameux syndrome il peut très bien venir disputer l'arrivée. Et ensuite le 2, Idéologie qui est tout simplement le tenant du titre. Il a tenté une reconversion sur l'obstacle qui n'a pas été couronné réellement de réussite. Il revient en plat avec Christophe Soumignon son jocquet de l'an passé, avec 60 kilos son poids de l'an passé. Coup de poker également puisqu'on ne sait pas exactement où il en est. Le 12, Dragonade présenté par Stéphane Vattel, un entraîneur toujours redoutable sur la piste en sable de Deauville. Elle a montré ses capacités à ce niveau de la compétition avec Olivier Pellier, il vaut mieux s'en méfier. Le 11, Goal Save the King, un cheval très irrégulier mais qui a pointé le bout de son nez parfois à ce niveau de la compétition. Avec le 1 dans les stalls ça peut être très bien. Et enfin le 4, Wellmond, certes un petit peu chargé, pas un très bon numéro de corde donc sans conviction. Mais sur ce qu'il vient de faire deuxième d'un quintet, il est quand même difficile à écarter. Donc je vous rappelle ma sélection pour ce quintet plus, le prix de Pont l'Évêque, le 10, Sirocco de Pam, le 1, Huangdi, le 5, Willywell, le 15, Al Nejma, le 2, Idéologie, le 12, Dragonade, le 11, Goal Save the King et enfin le 4, Wellmond. Voilà pour l'analyse de ce quintet plus. Passons aux autres courses de cette réunion d'Ovidez et notamment le prix du Re qui sera le temps fort de la réunion, la quatrième course. Une liste aide avec des 3 ans et plus sur la distance de 2500 mètres. Dans cette épreuve, le 7, Tenenbaum, présenté par André Fabre, semble très bien placé puisqu'il reçoit beaucoup de poids de la part de ses adversaires. Il est invaincu en deux sorties cette année et il peut très bien damer le pion à Dormello, le 401, qui effectue une semi-rentrée mais qui a gagné au niveau liste aide en mai à Lyon-Paris et au 405 à Merfest qui a prouvé sa forme lors du meeting de Royal Ascot. Également à suivre la deuxième épreuve du handicap divisé, il s'agira du pic 5, course 8, prix de Livaro. Dans cette course, nous suivrons le 806, Vernalza, qui vient de courir très bien pour sa course de rentrée. C'était sa deuxième course plus exactement après une longue absence. C'est la finie deuxième et le 811 également, Blamar, qui connaît une belle réussite sur cette piste en sable fibrée et qu'il faut certainement retenir en très bonne place. La deuxième réunion sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne avec les trotteurs à l'honneur. La course principale qui sera le prix Ilster-Despien, un hommage à un illustre trotteur du sud-ouest et avec des 5 ans à 10 ans à suivre, n'ayant pas gagné 220 000 euros sur 2400 mètres, auto-start. Nous suivrons bien évidemment en base le 405 Rio Nero, un cheval présenté par Alain Laurent qui vient de gagner en succès un petit peu heureux puisqu'il a profité de la faute de Rennes-Hélène ce jour-là. Cette fois-ci, il peut vaincre à la régulière. Également à suivre dans ses rendez-vous le 6 Scream, qui est redoutable dans le sud-ouest. Il compte de très bonnes performances face aux chevaux de sa génération et également le 404 Quartz du Boulet, un cheval qui découvrit une tâche un petit peu compliquée en dernier lieu et qui a parfaitement les moyens de se racheter. Passons maintenant à la réunion 3 qui aura lieu sur l'hippodrome de la Teste en Gironde en semi-nocturne avec la course principale 3e, le prix du Criterium du Béquet. Une liste aide pour 2 ans sur la distance de 1200 mètres. Nous aimons beaucoup le 306 Tricky Wick, qui a gagné pour ses premiers pas sur cette piste de la Teste et qui sera monté par Joanne Victoire et qui va tenter de confirmer en cette occasion. Également le 302 à suivre, Guajaraz, présenté par Jean-Claude Rouget, et qui a conclu récemment 2e d'une course B sur l'hippodrome de Deauville. Également à suivre la 5e course, le prix de l'association des propriétaires du sud-ouest avec le 501 Green John qui compte de très bonnes performances dans cette catégorie et avec la décharge, il devrait logiquement se mettre en évidence. Voilà pour l'analyse des courses de ce jeudi. Je vous retrouverai avec plaisir demain pour étudier les courses de vendredi. Très bon jeu à tous et à demain. Merci. Merci. Merci.